Au milieu du XVIe siècle, dans le sillage des marchands et des Portugais qui découvrent à ce moment l'Asie orientale, des premiers missionnaires jésuites arrivent au Japon et commencent à évangéliser ce pays qui est alors touché par une grande guerre civile. Mais cette instabilité politique ne va pas continuer et à la fin du XVIe siècle, le pays est unifié et le catholicisme est considéré comme pouvant mettre à mal l'autorité japonaise. C'est pour cette raison que le christianisme est interdit sur l'ensemble du territoire à partir de 1714. À cette époque, au moment de l'interdiction, il y a environ 300 000 personnes qui se disent catholiques et progressivement le pouvoir va mettre en place un certain nombre de mesures pour contrôler les croyances ou en tout cas les pratiques extérieures de leurs sujets. Et ces populations catholiques, une bonne partie d'entre eux, il est difficile d'avoir des chiffres exacts, vont en apparence renier leur religion et devenir bouddhistes, mais garder dans le secret des familles et des villages une pratique du christianisme, notamment le baptême, des prières et aussi des rassemblements le dimanche. Mon livre porte sur des populations qui habitent tout au sud du Japon, autour de la région de Nagasaki, des gens qui ont été évangélisés au XVIe siècle et qui, malgré l'interdiction du christianisme au XVIIe siècle, ont continué à pratiquer une religion métisse pendant toute la période de fermeture du Japon. Et une partie de ces gens sont revenus au catholicisme au XIXe siècle, au moment de la réouverture du pays. Et l'étude est en quelque sorte une histoire sociale de ces Japonais qui sont pour la grande majorité des pêcheurs et des paysans.